Pourquoi dans un pays comme l'Australie, on peut changer son code de carte bancaire en ligne et pas en France ? C'est vrai que ça serait... ça vous fait sourire ! Non, non, alors ça c'est les usages. Les usages aujourd'hui, en France, on ne sait vraiment pas dans l'usage. Il se trouve que par exemple dans l'Europe du Sud, c'est énormément dans l'usage. Je pense qu'on va dire que les Espagnols, ils changent même leur code secret au niveau de la caisse. Quand ils vont payer, ils le changent. Parce qu'en fait, ils ont la possibilité, grâce à une application sur le terminal, de pouvoir le changer. Ça les rassure. En fait, ça dépend des cultures ? Ça dépend des cultures, en fait. Donc aujourd'hui, en France, la culture n'est pas justement à ce changement de code secret. Alors, je rassure l'internaute, ça existe. C'est-à-dire qu'effectivement, si des banques se positionnent sur cette modification du code, on est capable de l'implémenter. Et plus on change, plus on oublie. Plus ça devient compliqué. Oui, ça devient très très compliqué. Là, c'est vrai qu'en France, c'est très simple. On a ce code qui est attribué, qu'on peut changer. Mais il y a un point qui est important. C'est qu'en France, ce qu'on a développé, c'est qu'on a développé le rappel du code secret par SMS, par exemple, ou l'envoi du code secret par SMS, ce qui permet justement, lors d'un oubli, typiquement au lieu de le changer, de se faire envoyer le code secret en temps réel et de pouvoir quand même utiliser sa carte. Merci. 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 Merci.